Salut cinéphiles de l'extrême ! Ah non, c'est pas mon intro ça hein ? Bonjour à toutes et à tous ! Bon ben... j'ai vu. Et bonne année 2020 ! Tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de bonheur et de films ! Critiques sans spoiler, comme d'habitude, et comme indiqué dans le titre ! Alors là, je vais donner mon avis rapide pour ceux qui ne veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo. J'ai adoré ce film ! Voilà, salut et puis à la prochaine ! Bon maintenant je vais aller un peu plus dans les détails pour ceux qui y sont restés. Merci à vous, vous êtes les meilleurs ! Donc quoi dire de ce septième long-métrage de Taika Waititi ? J'espère que je l'ai bien dit, sinon désolé Taika, t'es dans mon cœur quand même. C'est super, comme je l'ai dit dans mon avis court, j'ai vraiment adoré le film. Pourquoi ? Comment ? Telles sont les questions auxquelles je vais répondre maintenant, dans mon avis, un peu plus détaillé, mais toujours sans spoiler. Donc pourquoi ? Pourquoi il faut aller voir ce film ? Pour l'histoire, point de vue narratif original, parce que là où d'habitude on est du côté des soldats, comme le soldat Ryan, du côté des alliés ou du côté allemand, tout dépend du film bien évidemment. Là, on a le point de vue de la guerre, de la seconde guerre mondiale, du point de vue d'un enfant. Ce qui n'est pas une originalité en soi, je pense que ça a été déjà fait. Si j'ai bien souvenir, là j'ai rien qui me vient à l'esprit, mais voilà, vous compléterez dans les commentaires, vous êtes géniaux, vous êtes des cinéfiques géniaux. Mais surtout du point de vue d'un enfant allemand, endoctriné, endoctriné dans le nazisme. Ça pour le coup, vraiment, je pense n'avoir jamais vu personnel. Comme on peut le voir dans les bandes annonces, c'est pas un spoiler, le petit, le héros du film, a comme un imaginaire Adolf Hitler, ce qui n'est pas rien. Bien sûr, de notre point de vue aujourd'hui actuel, ça paraît complètement surrealiste, mais du point de vue du gamin, c'est tout à fait logique. C'est comme, je ne sais pas, moi, aujourd'hui un gamin qui s'imagine être pote avec Wonder Woman, ou Superman, ou Batman, voilà, et qui s'imagine Batman, etc. Là, c'est le cas, mais avec Adolf Hitler. Et ça paraît logique de son point de vue à lui, plus qu'il voit Adolf Hitler comme un héros. C'est un décalage assez amusant, qui apporte en même temps beaucoup de questionnements, en fait, sur l'image de nos idoles, comment on idolâtre une personne, etc. Les thématiques de l'endoctrinement, bien sûr, du nazisme, de l'influence, en fait, de notre quotidien... de l'influence des événements, de notre perception personnelle de telle ou telle personne, etc. Et tout ça est traité un petit peu dans le film. Le film est absurde, décalé, il peut paraître complètement surréaliste. Il y a cette espèce de décalage, le décalage du fait qu'ils essayent d'avoir une vie quotidienne comme si tout était normal, alors que limite à l'horizon, on voit les bombardements qui ont lieu dans la campagne ou dans une ville allemande, quoi. C'est vraiment complètement surréaliste, et du coup, le ton, le fait d'être une comédie un peu surréaliste, absurde, décalé, colle tout à fait avec le contexte de l'histoire du film. C'est super intelligent, c'est un film vraiment très intelligent sur de nombreux points de vue. Pourquoi aussi le film vaut le coup d'œil ? Déjà, pour son casting assez impressionnant, il y a quand même Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, son personnage, très 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 bien, le personnage de la maman, elle le fait très bien. Ça fait quand même étrange de voir Scarlett Johansson jouer le rôle d'une mère, alors que personnellement, je l'ai découvert dans L'Homme qui me rure à l'oreille des chevaux, où elle a 16 ans dedans, je crois, ou 17 ans, enfin elle est jeune, quoi. Voilà, ça fait un peu étrange, j'ai pris un coup de vieux, je fais vieux, je me fais vieux, oh putain, j'ai dit, oh là là, j'ai des poils blancs, bordel de merde ! Samuel Rockwell, Samuel Rockwell, c'est un acteur que j'apprécie énormément, et là, j'ai adoré son rôle, j'ai adoré son personnage, et j'ai adoré son interprétation, on sentait qu'il s'était un peu plus, qu'il s'était investi, en tout cas plus que dans Poltergeist, le remake, où là, il n'a clairement rien à foutre. Rebelle Wilson, la comique Rebelle Wilson, que moi, personnellement, je n'apprécie pas particulièrement. Rebelle Wilson, c'est pas une comédienne que j'apprécie particulièrement, ou que je déteste particulièrement, c'est juste que généralement, elle ne me fait pas rire dans ses apparitions, même si ça peut arriver, mais là, il n'y a rien qui me marque. Et là, pour le coup, dans Jojo Rabbit, elle ne m'a pas du tout dérangé, au contraire, je trouvais son personnage plutôt amusant, et enfin voilà, elle fait bien le taf. Alfie Allen, donc Game of Thrones, qui joue au schlingue, j'ai oublié son véritable nom. Le comique Stephen Merchant, très bon acteur aussi, qui joue en Asie, et qui a la tête, enfin, c'est vraiment un personnage à la fois effrayant et amusant. Bah, Taika Waititi, du coup, également, qui joue le rôle d'Adolf Hitler, et c'est assez surprenant, mais ça marche, ça marche, il fait très bien Hitler. Et pourtant, malgré ce casting impressionnant, qui est aux petits oignons, tout repose sur les épaules des deux acteurs principaux, enfin, de l'acteur principal, pardon. Roman, excusez-moi, j'ai marqué son nom parce que je ne l'ai pas retenu, Roman Griffin-Davis, dont je crois, je ne sais pas, je ne vais pas aller voir, mais je crois que c'est un premier rôle, et franchement, il assure le gamin. Alors là, il a super bien assuré. Autre actrice aussi qui fait très bien le taf, Thomasin, Thomasine Mackenzie, très bonne actrice aussi. Elle va apparaître dans Maverick 2, enfin, Top Gun, Maverick, Top Gun 2, quoi. Le film que personne n'attend, enfin... Le nouveau film du célèbre cascadeur Tom Cruise, qui avait une carrière d'acteur avant, mais aujourd'hui, c'est un cascadeur. Alors déjà, comme le montre la bande-annonce, c'est une comédie. Donc, vous n'attendez pas un film type d'action, il faut sauver le soldat Ryan, enfin, voilà, où il y a beaucoup de batailles, parce que c'est vraiment un film qui suit le quotidien d'un petit enfant qui est enroulé dans la jeunesse hitlérienne. La musique est bien choisie. Du coup, je vais passer au point négatif. Ce n'est pas un point négatif, finalement, c'est aussi un point positif, voilà, en y réfléchissant, là. C'est que la bande-annonce, en fait, nous vend vraiment le film comme une comédie vraiment très décalée, une comédie-comédie, quoi. Alors que le film se passe quand même durant la Seconde Guerre mondiale, toujours sans spoiler, il y a des choses très dures qui arrivent dans le film. Bref, ce n'est pas un film qui est que comique, il y a aussi beaucoup d'émotions dedans. Pour moi, si je devais faire une espèce d'analogie, de parallèle, c'est comme si Taika Waititi avait fait son La vie est belle de Roberto Benigni. C'est-à-dire que c'est un film qui alterne entre comédie et émotion. Ce qui est très intelligent, en fait, on s'attache, en fait, à ces nazis. C'est ça qui est super bien vu, je trouve, et qui rend aussi le truc surréaliste, un peu. L'un des autres points forts positifs du film, que je trouve, c'est que, finalement, ce ne sont pas que des nazis, et le film montre beaucoup de ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas que de la comédie, c'est aussi de l'émotion, du drame, enfin, voilà, des choses qui se passent dans la vie, etc. Ce n'est pas que du comique, on nous montre aussi les humains derrière les nazis. Et donc, du coup, d'ailleurs, finalement, je pense qu'on nous montre plus les humains que les nazis nazis. Moi, personnellement, je trouve ça bon qu'ils vendent un peu le film comme une comédie un peu potache, un peu surréaliste, un peu fofolle, alors que le film n'est pas que ça, en fait. Je trouve que c'est plutôt une bande-annonce mensongère dans le bon sens du terme, parce que ça nous fait découvrir quelque chose de bien meilleur que ce qu'on nous a vendu. Enfin, je pense, personnellement, bien sûr, ça reste que mon avis, c'est une critique. Bref, si vous ne deviez voir qu'un film ce mois-ci, alors, soit vous pouvez aller voir... D'ailleurs, en termes de guerre, vous êtes servi, parce qu'il y a 1917, donc, qui est sorti, que personnellement, je n'ai toujours pas vu. J'ai l'impression qu'on nous le vend surtout pour sa prouesse technique. Oui, c'est fait par l'organisateur de Skyfall, mais c'est aussi le réalisateur du Spectre, et ça, j'ai l'impression que les gens ont tendance à l'oublier. Personnellement, je vous conseillerais Jojo Rabbit, ce qui n'est pas paradoxal, parce que je n'ai pas vu 1917, parce que vous allez rire, vous allez être ému, pleurer... C'est vraiment, pour moi, Jojo Rabbit, c'est vraiment un film de cinéma, dans le sens où il nous fait ressentir plein d'émotions. C'est un très bon film, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment un très bon film. Pour moi, c'est le film à voir, si vous ne pouvez voir qu'un film, allez voir Jojo Rabbit. Allez voir Jojo Rabbit. Arrêtez de perdre votre temps à regarder ma vidéo, foncez au cinéma, allez voir Jojo Rabbit. Voilà, sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année 2020 à venir, rempli de films, rempli de bonheur, etc. On se retrouve très prochainement pour de nombreuses vidéos. A très bientôt, bon film, bon visionnage, et si vous voulez en discuter, on peut se retrouver sur le réseau social Captain Watch. Voilà, salut, salut !